G.I. Joe, G.I. Joe, tous des copains et des héros, héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vraie commando, montre trop tard, rien ne les arrêtera. G.I. Joe ! G.I. Joe, G.I. Joe, tous des copains et des héros, face au danger, lutte pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. G.I. Joe, 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 G Je suis redevenue jeune et belle comme avant. Et voilà qui termine notre parfaite simulation par ordinateur. Oui, c'est très original, docteur. Oui, c'est exact. C'est une démonstration très impressionnante. Mais je ne vois pas l'intérêt d'une chose inexistante. Mais vous allez tout comprendre. Madame Biel, la patronne du célèbre consortium international de produits de beauté, vient de mettre au point une machine qui permet la permutation de l'aspect facial. Je me moque de ces vieilles femmes qui courent après l'orchelette sans voler. Moi, ça m'intéresse. Pensez-en un peu à l'avenir de ce procédé. Il sera d'une valeur inestimable s'il est efficace. Alors il suffit de mener une opération surprise et de s'en emparer. Mais il sera inutile d'avoir recours à la violence. Réservons-la pour d'autres missions. En réalité, elle acceptera de partager son secret, si nous l'aidons. Elle aura besoin de beaucoup de ces jolies filles qu'on voit dans les journaux pour que son opération puisse être menée à bien. Elle échangera son secret avec ceux qui lui apporteront les plus jolies filles du monde. Et nous lui fournirons ces jolies filles en question. Fais attention ! Tu vois bien que tu prends trop de journaux à la fois. Ah, je suis désolé. Je dois dire que je n'ai pas souvent des modèles vedettes. Hé, arrête de te moquer de nous. Bientôt, tu nous verras dans les journaux. J'aime pas du tout ce quartier. Tous les dingues de la ville s'y en trouvent. Oh, et alors ? Toi aussi, tu étais dingue quand tu étais jeune. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre adressée à nous deux, Ouna et Satin. Quelqu'un a glissé sous la porte. Oh non, j'arrive pas à le croire. C'est trop beau pour être vrai. Fais voir. Ouna et Satin, notre magazine de mode, recherche de nouveaux modèles pour la prochaine collection. Nous vous prions d'assister à la séance de photos de demain. Ça, c'est complètement bignon. Oh, toi, si on t'écoutait, il faudrait renoncer avant même d'avoir essayé. Ah oui, et pour nous, ça peut être un tremplin formidable pour l'avenir. Et puis, qu'est-ce qu'on risque de toute façon ? On verra bien. Moi, j'aime pas ça. Mais c'est pas toi qui gagnera notre vie pour nous. Alors, on ira à voici. Hé, attention, ça va tomber. Faites attention avec le matériel top maladroit. Toute l'opération va en dépendre. Et si tu nous expliquais, Zartan ? Je vais vous montrer, ouais. Grâce à cet appareil, nous enverrons des suggestions hypnotiques subliminales. Attends, tu veux que je pose ? Oui, parfait. Reste comme ça. Alors, comment te sens-tu ? Oh, je suis en pleine forme. Tu peux te rassurer. Bravo. Alors, tu travailleras pendant qu'on ira déjeuner et tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je mange ta part, alors. Oui, vas-y, mange tout. Moi, je vais travailler. Je vais vous montrer. On te laisse faire. La baronnesse et moi, on a d'autres chats fouettés. Oui, c'est ça. Laissez-moi faire. Je vais les secouer un peu, c'est paresseux. Sinon, ça va mal tourner. Alors, comment ça se passe ? Merveilleusement bien. Juste ici, je crois que votre appareil de transfert de visage est au coin. Mais bien entendu. J'ai dépensé une fortune pour qu'il soit parfait. Autant que moi, je suis parfaite. Est-ce que vous me trouvez séduisant, docteur ? Ah oui, alors oui, alors là, vous êtes absolument... Misérable mentale. Je suis vieille et laide et repoussante, docteur. Mais grâce au ciel, j'ai inventé la machine qui me rendra la jeunesse et la beauté. Et si vous la voulez vous-même, il faudra remplir votre part du marché. C'est-à-dire m'apporter les plus belles jeunes femmes. Et soyez tranquilles, regardez dans ces photos. Ces jolies filles ont toutes été invitées à m'y reposer. Vous choisirez celle que vous voulez. Parfait. C'est dommage de laisser les jeunes gâcher la beauté. Hé, fais attention, tu vas nous tuer. Arrête un peu de toujours house-péter. On n'a aucune envie d'arriver en retard à notre séance de photos. Et puis, on a conduit bien, reconnaissez-le. Allez, chars d'assaut, peut-être. On vous attend et on vous ramènera. Oh, tu es fou, cette séance de photos risque de durer des heures. Et puis, on est des grandes filles, tu sais. Mais... Il n'y a pas de mais. À plus tard. Oui, et voilà, c'est ça, c'est très bien, c'est parfait. Attention. Tu ne trouves pas divine, Franco, mon chou ? Tout à fait superbe, splendide. Nous avons une dernière petite chose à nous dire, mes jolies. Nous allons vous donner certaines instructions et vous devrez les suivre à la lettre, c'est évident. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. Hé, on commence à apprendre, Racine. Hé, mais où est-ce que vous allez ? À une soirée importante. Et on voulait guiner avec vous. Ciao. Oh, les bébés. Oui, on serait un peu tranquille si on pouvait s'en passer. Ah oui. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, la suggestion hypnotique va s'évaporer exactement à minuit. C'est incroyable ce qui nous arrive. Ah, on a vraiment de la chance. C'est merveilleux. Ah oui, j'ai l'impression d'être Cendrillon. Oh, j'ai peut-être parlé trop tôt. Ouna, qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'il va nous arriver ? Hé, calme-toi. Ces cibles doivent durer une semaine. Hé, la terreur. Téléphone. Il paraît que c'est urgent, alors je suis dérangé. Oui, allô, j'écoute. Oui, allô, j'ai Robin, la directrice d'Ouna en ligne. Elle veut te parler d'urgence. Ah oui ? Votre soeur n'a pas dénié donner signe de vie depuis trois jours. Je voudrais savoir où elle se cache. Diriger l'agence, non ? Elle manque ses rendez-vous, alors les photographes s'en prennent à moi. Est-ce qu'elle vous a dit au moins où elle allait ? Non, je regrette. D'ailleurs, elle ne dit jamais rien. Je voudrais bien savoir ce que fabriquent les modèles de la ville depuis quelques jours. Je réussis à n'en joindre aucune au téléphone. Vous avez réussi à me joindre ? Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas de quoi vous aurez l'air en porte-jartère. Ne t'arri pas comme une baleine. Il faut éclaircir cette affaire. Attends, résumons-nous. Tu voudrais que je lise tous ces magazines et que je trouve le nom de tous ces modèles qui y figurent ? Oui, c'est bien ça. Oh, il faudra des siècles. Alors commence tout de suite. Un conte sur moi. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a là un mystère que je ne m'explique pas. L'autre jour, on a aidé sa sœur à emménager dans son nouvel appartement. Oui, et vous avez d'ailleurs utilisé un de nos véhicules sans en demander l'autorisation. Mais on s'en fiche de ça, c'est une affaire très importante. Oui, d'accord, d'accord. Alors continue ton histoire. Ah oui, alors Una et Satan ont trouvé chez elles une lettre les invitant à aller participer à une séance de photos. Elles y sont allées et elles ont disparu. Comme d'ailleurs d'autres grands modèles. Ah oui, toutes ces pauvres filles qui sont marquées là ont disparu elles aussi. Et dans les mêmes conditions apparemment. C'est une affaire qui regarde la police plutôt que le G.I. Joe. Ah oui ? Regarde plutôt qui est derrière cette revue. Les entreprises extensives. Tu as volé une de mes robes. Ça c'est toi qui le dis. Voilà l'attitude typique des modèles. Vous vous disputez pour des futilités alors que nous sommes tout en danger. Alors est-ce que ces premiers sujets vous semblent satisfaisants ? Ah oui, j'aime bien cette menace d'accord. Elle a quelque chose. Un caractère emporté. Vous verrez à ce qu'elle passe la toute première dans la machine. Je me demande qui ça peut être. Oui, mademoiselle, vous désirez ? Bonjour. On ne se connaît pas encore. Moi je suis Alana et elle c'est Titania. Entrez. Mais je pense qu'il y a une erreur. Non, je ne crois pas. Robin, la directrice de l'agence, nous a dit de passer vous voir après votre séance de photos pour Divina. Laissez-moi aller en parler à Franck, un moment. Cette fille n'y connaît rien. Divina a cessé de paraître depuis déjà des années. Profitons-en pour fouiller. Regarde, des photos des filles qui ont disparu. Il y a même... Oh là ! Attention, voilà. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je suis désolé, mais il y a dû y avoir confusion dans la date du rendez-vous. Si vous le dites, c'est certainement vrai. Alors nous allons vous laisser. Oh non, 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 n'ayez aucune inquiétude, on va arranger ça. Oui, par chance, vous êtes exactement les deux modèles que je cherchais pour faire un travail assez urgent. Oui, bravo, c'est très bien. Souvenez encore plus. Oui, voilà, vous êtes formidables. Exceptionnel. Merveilleux. Bruno, écoute. En tout cas, les filles vont bien jusqu'ici. Mais l'émetteur que j'ai placé dans le sac de Lady J a détecté quelque chose de bizarre. Oui, voilà, c'est ça. Parfait. Bravo. Bouchez un peu. Soyez naturel. Oui, parfait. C'est très bien. Merci beaucoup. Ah, vous avez été formidables. C'est terminé. Natacha va vous reconduire maintenant. Au revoir, mes chéries. Mais n'oubliez pas la petite soirée de tout à l'heure. On compte sur vous. Oui, soyez tranquille. On ne voudrait surtout pas rater ça. Au revoir. Eh, attendez, venez nous raconter. Il n'y a rien à raconter. C'était une séance de photos tout à fait ordinaire. Attendez, on va vous reconduire. Merci, c'est gentil. Mais on doit aller à une soirée très importante. C'est ce que Satan et Oona ont dit juste avant de disparaître. Détends-toi, on les suivra sans difficulté grâce à l'émetteur miniature. Bon, allez-y, dépêchez-vous un peu. Qu'est-ce que tu penserais de la faire obéir à nos ordres ? Ça changerait, non ? Très bonne idée. Allez, vas-y. Hé, fais-nous un bon petit sourire, là. Attention, il coûte une fortune, ce matériel. Mais combien de temps ça va durer, cette plaisanterie ? Bon, alors, vous allez reprendre le travail ou vous préférez reprendre un coup de poing ? Mais attends, à partir de maintenant, tu ne vas plus nous frapper. Ah, oui, bon, d'accord. Si vous le dites, alors je ne vous frapperai plus. Eh bien, si c'est comme ça, on va aller s'amuser. Oui, je dois reconnaître que c'est une très bonne idée. Oh, mais vous m'y faites penser, je dois aller à une soirée. Elle perd de toute la tête dès qu'elle font des photos. Les voilà, attention. Je me demande ce qu'elles vont faire sur ce vieux bateau. Alors ça, je n'en sais rien. Elle va décamoufler. Il y a une comrade là-dessous. Allez, dépêchez-vous de monter, vous êtes impatiemment attendus. Hé, attendez-moi ! Le partage surtout passe en moi. Césarana, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Fonchons d'abord et on verra plus tard. Ça va se gâter. Allez, en voilà dans notre train. Mais ils vont nous pousser dans la mer. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Ils ne verront rien si on éteint leur phare. Attention ! Attention ! Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous avez quoi ? On a fait ça à Zahranah pour rire un peu, c'est tout. Je devrais tous vous tuer. Oui, qu'est-ce que tu veux, sortant ? Ces idiots ont cru très drôle d'hypnotiser Zahranah et ensuite de l'envoyer à Mme Vielle. Ah oui, Zahranah, mais c'est une très belle surprise. Mme Vielle va sûrement beaucoup apprécier sa grande énergie. Libère-la tout de suite, je te l'ordonne. Ah non, Zahran, la réussite d'une expérience pareille est beaucoup plus importante qu'un simple lien de famille. Reconnais-le. Ça va, tu peux t'en aller. Je viens te relever. Mais je n'ai reçu aucune instruction à ce sujet. Voilà le capitaine, il te le dira. Je trouve que l'esprit d'équipe laisse un peu à désirer. Zartan ! Oui, et je suis bien décidé à vous aider à une condition. Vous sauverez ma sœur Zahranah. On ne fait pas de marché avec les hommes du comrade. Pourtant, tu ferais mieux. Ta sœur et la mienne courent un très grave danger. Où sont-elles ? Dans une île privée qui appartient à madame Vienne. Je suis prêt à risquer ma vie en vous libérant et en vous fournissant des armes. Mais ce n'est Zahranah. Ça, c'est pour Hula. Madame Vienne veut voir Hula en premier. En avant, les filles. Non ! Lâchez-moi ! Tu vas avoir l'honneur d'expérimenter la machine. Penez-vous tranquille, ça vaudra mieux. Je crois que la situation se complique. Regarde ! Vite ! Trop tard ! Voilà de la compagnie. Oh, mais attendez ! Je vais y calmer ! Joli carton ! C'est que je suis très pressé de partir à cette île ! Dépêche-toi ! Ouna va avoir de gros problèmes. Si tu crois que c'est facile, je fais ce que je peux. Je peux partir d'ici ! Allez-y, docteur. Activez la machine. Voilà, madame. Mais ça ne fonctionne pas ! Mais il me faut son visage. Essayez encore ! Bien joué, là ! Ton cours-circuit a atteint toute l'installation. Entre nous, je ne croyais pas réussir. Allons-y. Cours ! Délivrez-moi ! Ils ont déjà réparé. Alerte ! Les prisonnières se sont évalées, rattraperées ! N'utilisez pas vos armes ! Ne leur faites surtout aucun mal ! Vous avez entendu, j'espère, messieurs. Vous ne devez nous faire aucun mal. Par contre, nous, on peut vous en faire. Maman, j'ai utilisé ma prise favori. Numéro 8. Tu tiens vraiment à ce que je passe à la prise numéro 9 ? Vous arrivez juste à temps. Les prisonnières se sont évadées. Hé là ! Mais fais pas... Dites-moi que je rêve ! C'est gentil à vous d'être venu nous dire bonjour. Ah, mais, 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 je... Je dois dire que je suis heureux que vous soyez de notre côté. Bon, je te conseille de parler, tu entends ? Mouna, où est-elle ? Dans le... le laboratoire, vous... Non, attends ! Faites vite ! Procédez au transfert de visage avant que le D.I. Joe ne soit ici. Abaissez ce levier ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous êtes là, ça ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Allez dépêcher vos docteurs ! Tiens, de la part de l'édite salle ! Mouna, tout va bien ? Oui ! Attention derrière ! Allez-y, docteur ! Essayez tout de suite ! Protège tes yeux, Mouna ! Je ne vois rien là-dedans ! Mouna, Mouna, ça va ? Euh, oui, oui, je crois ! Qu'est-ce que le docteur ? Il n'est plus là ? Non, il a dû profiter de l'obscurité et filer d'ici ! Seigneur ! Alors, vous êtes arrivé à Tempuruna ? Non ! Oh non ! Oh, c'est horrible ! Je veux voir mon visage ! Je veux voir mon visage ! Il ne reste rien à voir, non, rien du tout ! Mon visage ! Mon visage ! C'est quelque chose pour elle ! Je vais essayer, mais avec ce qui reste, il n'y a plus grand chose pour remodeler ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada